Il est annoncé la nomination prochaine d'un premier ministre au Sénégal. Et toute une ferveur populaire de s'emparer du pays, des experts en toutologie, c'est-à-dire ceux qui connaissent tout, aux répétiteurs indolents et exaspérants des amphithéâtres, en passant par les plumes caustiques des salles de rédaction d'une presse à sensation et ou critique. Tous les angles de tir sont utilisés. Tout le monde y va de son temps de ses analyses. Si, pour le pouvoir, cette nomination est la panacée universelle, pour une frange de la société, il n'y a rien à espérer, rien à attendre sous le ciel des tropiques. Des premiers ministres, on en a eu, de presque tous les calibres. Et derrière les discours lénifiants, les cérémonies croustillantes, folkloriques, les arguments tirés souvent par les cheveux, une réalité s'impose. Il faudra, à un certain moment, qu'on se parle, qu'on se réinvente, à partir d'une histoire passée, vécue et présente. Nous avons trop joué avec les sentiments affectifs et parfois avec fidulité pour que, dans un contexte international trouble, on puisse espérer jouer les grands rôles. Et pourtant, tout est possible. Tout est possible dans notre pays, le Sénégal, qui a de la consistance des hommes et des femmes compétents de la vertu. Ce qui reste, arrêter de jouer sur le tapalé national, les rafistolages mineurs, la roublardise, et orienter notre peuple vers un horizon nouveau qui galvanise les énergies vitales. Il nous faut comprendre que notre salut ne saurait venir d'un homme providentiel, fut-il sacralisé par les manes et ou par l'autorité. Un futur premier ministre ne sera pas hors du temps sénégalais, qui, quoi qu'on dise, se couvre de gros nuages. Il faudrait donc jouer serré, ne se polariser que sur l'essentiel qui suppose galvaniser les vertus des Sénégalais, être un exemple de sérénité, de don de soi, de vigilance dans le cadre de la gestion d'un patrimoine national maîtrisé. Ce n'est pas trop demandé.